Alors nous allons maintenant découvrir comment on écrit les voyelles grecques. Nous allons vous demander d'observer le tracé, d'abord des minuscules, puis des majuscules. Les voyelles grecques sont au nombre de 7. Et nous allons d'abord voir les voyelles qui peuvent être tantôt longues, tantôt brèves. Alors nous allons commencer par le A. Ensuite, la seconde, c'est le Iota, qui est un I, sans le point. Et enfin, la troisième, c'est le Upsilon, qui ressemble à notre Y, dont il est d'ailleurs l'ancêtre, mais qui se prononce U.